...longtemps en France. Son engagement en faveur de la passion de recherche du consensus et de l'unité nationale est en l'origine de sa réussie. Comme beaucoup de ses concitoyens, il est passé du tour dans la nature. Comme ici, à Kenziev, pour stimuler son esprit et son imagination. À titre de ministre, Kenzie King a contribué à transformer le Canada en faisant d'un pays en grande partie rural attaché à ses racines coloniales. Une puissance économique internationale dotée de programmes sociaux progressistes. King naît à Bel, aujourd'hui piégez le fondament d'arrivée en 1879. Il est étudiant doué, il leur signe la mention très honorable de l'université de l'Ontario et de l'Université de l'Ontario. Il s'intéresse surtout aux relations de travail, que nous ne serons pas à l'époque. Il est confronté à des travailleurs et les propriétaires plus ennemis sont dans les courants et ils s'indicament, gardons au pouvoir et au pouvoir. En revanche, il est étudiant d'un événement avec une direction engagée de l'Ontario qui suivra le reste de sa vie. Il déménage à l'Ontario et il a occupé le poste électorant-chef de la Dribourg-Gazette, un journal d'appelé par le gouvernement. Le tout nouveau ministère du travail du Canada l'engage comme sous-ministre. King a 25 ans. Cet automne-là, il se vend dans les collines de l'Ontario pour la première fois. Il tombe illiterranment sur le champ. Trois ans de terre, il achète une petite parcelle de terre sur le lac de Kinsmir et commence à l'allénagement de l'Ontario. C'est un matériel, un bon pro, là. Alors qu'il est sous-ministre, King acquiert rapidement une députation de négociateurs et de consignateurs pour les grands matières de quantité de travail. Il lance un carrière de l'élection fédérale de 1 200 000 en remportant par une nationale respectée la circonscription de Waterloo North. C'est un peu de sa vie. C'est un peu de sa vie. Les remarquables avions très éduqués convaincent le premier ministre Wilfried Laurier de le nommer ministre. Toutefois, à l'élection qui suit, King est libéraux sur le sou. Il continue de travailler pour le Parti libéral. Il est aussi conseiller en relation de travail aux Etats-Unis où il a fait la résidence principale durant la Première Guerre mondiale. Mais la plupart des étés, King retourne à Kingsmere où il passe la majeure partie de son temps à être évolu libre sur cette vision de l'État compatissant, sous-suit du premier maître de ses citoyens. King concrétisera cette vision au Canada des années plus tâches. En 1919, l'avance suivie de Sir Peter Laurier laisse de position s'enchaîner. Le Parti libéral choisit King lors de son tournit quand il est à la Jésus. Le Parti gardera le plus chef pendant 20 minutes. En 1921, les Canadiens donnent à King la vie dont il a besoin pour commencer à faire des changements. Mais quand il est, on est à l'élection. Sous le gouvernement King, le Canada peut en débargir indépendamment de la crise de l'Ontario dans les affaires internationaux. Le traité du Flétor de 1923 est le premier de l'État d'État sans que l'Angleterre en soit le groupe de signataires. Le Canada commence aussi à renvoyer ses premiers représentants diplomatiques à l'étranger. Quelques années, le gouvernement King instaure une petite pension de vieillesse, le premier de plusieurs programmes sociaux qui feront l'élection. L'approche prudente de King face aux problèmes économiques mène à cette défaite à l'élection de 1930. Même si King le perd à son siège, les représentateurs de l'Army Bennett obtiennent la majorité. King a la chance de ne pas être au pouvoir durant la première moitié des années 1930, l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire du Canada. La demande pour les produits canadiens, les gringoles. Le taux de chômage à fin des semaines sont poussés. Ça a cru. La séchesse est terminée dans la sériférie en zone dénudée. Pendant que la crise de 1929 persiste, King se tourne vers son domaine de Gatineau pour y trouver paix et réconfort. L'aménagement paysager de son domaine le stimule et il épuise la conviction de poursuivre son engagement politique. En 1935, King remporte l'élection fédérale avec une victoire écrasante. Dans les semaines qui suivent sa prise du pouvoir, King conclut une entente commerciale avec les États-Unis. Il croit que des échanges de commerciaux de l'église apporteront la prospérité et la bonne entente à l'échelle internationale. King dirige également les efforts faisant à réaménager la capitale nationale. Les plantes érigées sont en mouvement des îles canadiens et ont perdu la vie. de la première guerre frontière sont en mouvement. En 2035, une image de la guerre plage sur le monde. Le roi Jean-François ouvre officiellement le monument commémoratif de guerre du Canada à la place de la Confédération. « Le roi Jean-François » « Le roi Jean-François » « Le roi Jean-François » 키 en 1937, on کو des écart가지고 à Paris. « Le roi Jean-François » « Le roi Jean-François » « Le roi Jean-François » partout où le conflit civile, pendant que les civils se mobilisent pour soutenir l'effort de guerre. Dans un discours prononcé en 1934, Kling déclare « Grâce à la compétence et au décomment de nos hommes et de nos femmes, le Canada est un huracier, un arsenal, un aérodrome et un chantier naval de la paix. » « La façon dont Kling gère la crise, nous aurons le service militaire obligatoire, la conscription, le définit comme un homme de consensus patient, dont le but est de garder les Canadiens unis en royaume. » « Le Québec est donc férocement opposé à la conscription, Kling l'autorise en 1940, mais seulement pour la défense du Canada. Et il encourage les soldats à se porter volontaire pour aller se battre autrement. » « Alors que la guerre s'est terminée, et que l'on déclame davantage de ce canadien, Kling continue de remporter la décision d'imposer la conscription. En 1942, il ordonne la venue d'un port à l'échelle du pays, un pays pour le libérer de sa promesse de ne pas mettre en œuvre la conscription. Et je t'apportais en ce que tous avaient l'argent. Les Canadiens sont encore départilisés sur cette question. Finalement, Kling décrit leur constriction dès le mois après le mois. En le fond de la guerre, tout on va dire que les Canadiens sont unis dans la lutte contre le pays. « La prudence des tactiques de portes de Kling pour aider à l'élection suivante, les libérons n'emporte avec une humain sur le déteste, largement attribuable à la plus basique de ses électeurs qui déploient. Après des années trop tard, le gouvernement Kling met en œuvre les principaux programmes sociaux. L'élection de ce chômage, l'allocation à l'église et les avant-d'argent sur ce qui se sont en train d'être. Je ne sais pas si on est... Non, vous n'êtes pas. Les Canadiens sont... L'économie et la compétition internationale, de même que ces élections avec les États-Unis, sont plus solides que les États-Unis. De toutes les réalisations du Kling, l'une d'elles lui est chère. Jusqu'en 1947, la citoyenneté canadienne n'existe pas. Les Canadiens sont... Je ne sais pas si on est en train. Après avoir défendu les manifestations qui s'imposent, le Kling qui est... Ça veut dire que ceux qui sont en train de se dire en 1947, n'étape pas nécessairement... n'étape pas qu'il n'est pas... C'est pas si toi. N'étape pas ce qu'il n'est rien dit. Ok. Qu'est-ce que la politique? En 1948, qu'est-ce que la politique? 9-2 ans plus tard, à Chine-Saint-Denis. Je suis en train de payer. 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 Et puis, dans cette vision, le domaine qu'il a légué au jour du Canada et aujourd'hui, c'est le joyau du parc de la Gatillon et de la région de la capitale du Canada. Au revoir.